Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent peur d'Aedo, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquis, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts causés par la crue. Menée par Marilove, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est sans compter l'apparition, aussi soudaine que mystérieuse, d'Elinor Damer, jeune femme séduisante, au passé trouble, dont le seul dessin semble être de s'immiscer dans la famille Casquis. La crue, la digue, la maison, la guerre, la fortune et la pluie, aujourd'hui vous l'aurez certainement compris, je vais vous parler de Blackwater. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que j'ai beaucoup aimé cette série, et j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo spéciale sur cette saga parce que elle est vraiment bien. Vous en avez certainement entendu parler par tout le monde cet été, parce que ça a fait beaucoup de bruit quand cette saga a enfin été traduite chez nous. Mais vraiment, je vous jure que ça mérite la hype que ça a eu. Et c'est une saga qui est vraiment très addictive, et c'est pas pour rien, puisque à la base, Michael McDowell, qui a écrit cette saga dans les années 80, l'avait écrit comme justement une série qu'on allait lire très vite et dévorée de tome en tome, puisque à l'époque déjà les tomes sortaient avec chacun un mois d'écart. Et je trouve ça super bien vu de la part des éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture, de nous avoir sorti les tomes du coup, avec, c'était 15 jours de décalage je crois, entre chaque. Personnellement, j'ai commencé à les lire un peu tard, ils étaient presque tous sortis en France quand j'ai commencé la saga, mais je ne regrette pas du tout, parce que je n'aurais pas pu attendre 15 jours entre chaque tome. Je vous le dis clairement, c'était beaucoup trop, beaucoup trop addictif. Donc comme vous l'avez compris, on est vraiment sur une saga familiale. On va suivre cette famille casquille, et en particulier le personnage d'Elinor, qui est complètement étrangère à la ville et à cette famille, et qui va prendre une certaine place dans cette famille, je ne vous le cache pas. Et Elinor, c'est vraiment un personnage qui est hyper fascinant et hyper intriguant, puisque, en fait, ce n'est pas dit dans le résumé, mais Oscar va trouver Elinor pendant la crue, en fait, puisque vraiment la ville est complètement submergée. Et il va la trouver dans la chambre d'un hôtel, au deuxième étage, donc elle a été épargnée par la crue. Mais ça fait 4 jours et 4 nuits qu'elle est là, sans manger, sans boire, sans personne pour l'aider. Et elle a l'air quand même d'aller très très bien. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est comme ça que se fait du coup la rencontre entre Elinor et la famille casquille, et qui va démarrer toute cette saga. Et on va suivre en fait cette famille sur vraiment plusieurs générations, puisque tout début de l'histoire, on est en 1919, et à la fin du dernier tome, on va être dans les années 70, même fin des années 70, il me semble. Donc vraiment, il va se passer beaucoup beaucoup de temps, et du coup il va y avoir beaucoup de personnages, vous vous en doutez, rien qu'au sein même de la famille en fait, parce qu'il va y avoir quelques personnages extérieurs à la famille, mais on va vraiment surtout, surtout suivre les casquilles. Forcément, il y en a qui vont avoir des enfants, des enfants vont avoir des enfants, il y a des gens qui vont arriver, d'autres qui vont partir, certains qui vont mourir, c'est la vie, c'est comme ça. Et vraiment, il y a beaucoup de personnages, mais on n'est jamais perdu. C'est très 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 facile à suivre, déjà parce que c'est très clair la manière dont c'est écrit, on n'est jamais perdu dans ce qui se passe, on ne se demande jamais, tiens, qui c'est lui, qui c'est elle, parce que les personnages sont tous très bien caractérisés, sans tomber dans le cliché, dès qu'on a affaire à eux, ils ont tous tellement un caractère spécifique qu'on ne peut pas être perdu. Pareil pour les noms et tout ça, c'est toujours très très clair. Et en plus, même si c'est facile à suivre, la plume reste plutôt belle, c'est simple, c'est accessible, mais on a toujours cette aura un petit peu de mystère qui plane vraiment tout au long de la série, et c'est vraiment très très agréable. Franchement, on ne s'en lasse jamais. Je vous le dis, moi, j'ai dévoré les tomes du début à la fin. Je crois que le maximum de temps que j'ai laissé entre deux tomes, c'était peut-être 24 heures. Je n'ai pas pu attendre plus pour lire la suite, tellement c'est addictif. Et ouais, on ne s'en lasse pas, il se passe toujours des choses, ça va vite, mais sans aller trop vite. On prend le temps sur les bonnes choses et c'est ça qui fait que c'est vraiment très bien fait, très bien fini. Chaque détail est bien pensé et voilà, il n'y a pas de moment d'ennui. Donc je pense que je me répète beaucoup sur ce point, mais c'est quelque chose qui est vraiment important parce que personnellement, quand je lis des sagas, ce genre de choses, j'aime bien alterner un tome d'une saga avec autre chose et après je reprends la série, etc. mais là non, je ne pouvais juste pas m'arrêter et c'est dire si c'était bien écrit. Il y a aussi en fait un gros élément dans cette saga, en plus du fait que ce soit une saga familiale et que ce soit très mystérieux, il y a un élément qui n'est jamais vraiment trop expliqué. C'est un peu plus clair sur les derniers tomes, on le devine dans les premiers tomes, mais en fait, ce n'est pas mentionné dans le résumé et je ne savais pas si je devais vous en parler ou pas parce que c'est quelque chose qui peut attirer des gens, mais je n'ai pas envie de vous spoiler non plus, donc j'ai décidé de ne pas en parler. Donc pour ceux qui ont lu la saga, je pense que vous voyez de quoi je parle, je vais essayer de ne pas en dire trop, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Je n'étais pas du tout au courant du coup que c'était dans cette saga, mais du coup ça a été une excellente surprise et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré même si on n'avait pas beaucoup d'éléments pour comprendre et que c'est vraiment... Il a fallu attendre le tome, je ne sais pas, le tome 4, 5, il me semble. Je confonds un petit peu les tomes parce que je les ai lus tellement vite que j'ai du mal à les séparer. Mais voilà, il a fallu attendre vraiment la deuxième partie de la saga pour vraiment avoir un semblant d'explication sur toute cette partie-là. Ceux qui ne l'ont pas lu, vous êtes complètement perdus sur ce dont je parle, mais je ne veux vraiment pas vous spoiler. Il faut que ce soit une surprise. Mais je voulais quand même parler du fait que, comme je vous l'ai dit, on est sur une ambiance très mystérieuse, très sombre, quelque chose qui fait un peu peur. En fait, on a des éléments d'horreur. Alors ne fuyez pas tout de suite si vous ne lisez pas d'horreur parce que c'est très très light. En fait, on va être sur une ambiance mystérieuse, tout ça, pendant tout le long. Et on va vraiment avoir une scène vraiment d'horreur par tome qui sont en général quand même assez un massacre, ces scènes-là. Mais il n'y en a vraiment qu'une par tome. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'horreur, ça peut vraiment vous gêner. Mais si vous n'êtes pas sûr d'aimer l'horreur et que vous voulez quand même essayer, mais pas quelque chose de trop gros dès le début, ça peut être une saga pour vous parce que, comme je vous l'ai dit, on est dans de l'horreur assez light, mais surtout à petite dose en fait. Il y a un autre élément aussi que je voulais aborder et que j'ai beaucoup aimé dans cette saga, mais j'ai mis un moment à m'en rendre compte. Ce sont des livres qui ont été écrits par un auteur queer et ça se ressent vraiment beaucoup. Pas dans le sens où on a une diversité énorme ou ce genre de choses, mais c'est vrai que d'habitude quand je lis des livres qui ont été écrits par des hommes blancs, etc., etc., et qui sont un peu datés parce que c'est quand même une série qui est sortie dans les années 80, donc ça commence à faire un moment, il y a toujours un moment où ça coince, où je grince des dents à cause du sexisme ou d'autres problèmes de ce style qui me mettent assez mal à l'aise et là, il n'y a pas ça à aucun moment, à aucun moment. Genre, on est vraiment dans une famille où les femmes ont une place tout aussi importante que les hommes. on a des personnages, que ce soit les femmes ou les hommes, qui sont vraiment très variés. On a plein de caractères différents qui peuvent correspondre ou non aux clichés de genre et franchement, pour quelque chose qui se passe tout au long du XXe siècle et qui a été écrit dans les années 80, je trouve ça vraiment très bien fait et c'est rafraîchissant en fait de se dire qu'on va lire un livre qui va être bien, dont on va apprécier l'histoire, les personnages et où on ne va pas être obligé de faire abstraction de certains éléments gênants. On ne va pas avoir ces moments gênants où c'est un peu raciste, c'est un peu sexiste, c'est un peu homophobe. Non, on n'a pas ça. Et voilà, sans avoir une diversité énorme, on a des personnages qui sont vraiment réalistes parce qu'ils ont des caractères propres qui dépassent les clichés de genre, tout simplement. Et franchement, ça, ça fait trop du bien. Donc, merci à Michael McDowell qui, malheureusement, n'est plus de ce monde. Mais voilà, c'est un des éléments qui m'ont vraiment donné envie de m'intéresser un petit peu plus à ce qu'il a fait d'autre. Je ne saurais pas vous dire quels autres livres il a écrits, mais je sais que c'est lui qui a écrit l'histoire et scénarisé le film Beetlejuice. Il a aussi beaucoup participé à l'écriture de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, voilà, encore un peu de la qualité. Mais vraiment, voilà, c'est les seules références que j'ai par rapport à Michael McDowell et j'ai vraiment envie de me pencher sur ses autres bouquins, etc. Donc, si jamais vous avez des recommandations de ce qu'il a écrit d'autres, je serais très intéressée par les lire parce que c'est un auteur qui m'a vraiment convaincue. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette série. Je me suis vraiment en quelque sorte attachée à ses personnages même si beaucoup de ses personnages sont assez horribles en fait. Marie Love, la matriarche qu'on va retrouver au début qui dirige la famille, c'est vraiment quelqu'un de très toxique. Elle va toujours s'assurer d'avoir de l'emprise sur ses enfants, sur le reste de sa famille en fait. Et elle ne peut pas s'empêcher de faire en sorte qu'on dépende d'elle quitte à se mettre tout le monde à dos, quitte à faire des choses horribles aux autres personnes de sa famille. Et la seule qui va réussir à lui tenir tête, c'est justement Elinor. Elinor qui arrive de nulle part, littéralement. et qui va réussir à lui tenir tête. Et on a d'autres personnages comme ça qui ont plus ou moins les mêmes vices, si je peux dire ça. Ou alors qui sont complètement différents. On a aussi des personnages qui sont juste des petits cœurs. Je pense à James. James au début c'est un petit cœur. Après il évolue un peu. Je pense à Grace que vraiment j'ai adoré. Mais il y a d'autres personnages un peu plus gris comme Frances. J'ai adoré Frances. Franchement j'ai même trouvé qu'on ne l'avait pas assez vu. C'est un personnage sur lequel j'aurais bien aimé qu'on se penche un petit peu plus. Mais bon franchement sinon c'était vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Et vous voyez je vous recite les noms des personnages comme ça alors qu'il y a beaucoup de personnages mais on arrive toujours à s'y retrouver. Si on me disait le nom d'un des personnages de cette saga même un personnage assez random je suis quasiment sûre de me rappeler qui sait quelle relation il a avec les autres etc etc alors que j'ai pas de mémoire et ça commence à faire plusieurs semaines que j'ai terminé la saga donc c'est vous dire si ça m'a marquée. Je repense assez souvent aux personnages en particulier à Elinor parce que vraiment Elinor je l'ai adoré je suis une grande fan donc voilà je ne peux que vous conseiller cette saga je pense que vous l'aurez compris cette vidéo est uniquement là pour ça c'est pour faire un peu de propagande et que cette série soit encore plus lue on va pas parler de Blackwater sans parler de ces magnifiques éditions Monsieur Toussaint Louverture nous a pondu elles sont incroyables je les ai mises là je sais pas si vous verrez grand chose mais elles sont magnifiques elles sont beaucoup beaucoup plus résistantes que ce qu'ils nous ont fait pour Anne de Green Gables c'est vraiment beaucoup moins fragile donc c'est vraiment agréable à lire on a des beaux livres qui tiennent bien le doré il s'en va pas quand on le tient et tout ça fait vraiment plaisir et en plus les couvertures alors que ce soit sur la première de couverture sur le dos ou sur la quatrième on a sur chaque tome plein 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 de petits éléments qui bah quand on a pas encore vu le livre on se dit oh oui c'est joli et en fait plus on avance dans chaque tome et plus on se rend compte qu'il y a rien je dis bien rien qui n'est laissé au hasard et c'est vraiment super amusant au fil de sa lecture de regarder un petit peu la couverture comme ça je le faisais à chaque fois et de me dire ah donc ça ça voulait dire ça parce que vraiment chaque petit élément a sa place et elles sont vraiment très très bien pensées ces couvertures franchement ces éditions je suis vraiment très très fan en plus je vous dirai pas où mais il y a un petit truc drôle et mystérieux qui a été placé quelque part pour chaque tome vous attendez pas un truc grandiose mais franchement ça fait plaisir à découvrir donc voilà je voulais quand même le citer donc voilà vous l'aurez compris cette saga ça a été un gros coup de coeur c'est vraiment une saga que je vous conseille de lire soit en été si vous êtes comme moi des adeptes de cette ambiance un peu horreur mystère tout ça en été et sinon en automne évidemment c'est juste la saison parfaite donc c'est pour ça que je voulais aussi sortir cette vidéo à temps pour que ceux qui n'y sont pas encore mis puissent se plonger dans cette lecture c'est d'ailleurs vraiment le cas de le dire vu l'énorme place qu'occupe l'eau dans cette saga mais voilà 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 je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce dont je voulais vous parler par rapport à Blackwater il y a certainement plein d'autres choses que j'aurais pu dire mais comme je ne prends toujours pas de notes pendant mes lectures bah j'ai oublié la moitié des choses que je voulais vous dire mais le principal est là lisez Blackwater c'est vraiment très très bien et si jamais vous avez lu cette saga que vous soyez d'accord avec moi ou pas du tout laissez moi votre avis dans les commentaires je serais ravie de discuter de tout ça avec vous et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de très belles lectures bye ubis Sous-titrage ST' 501